et bien écoute moi ce que je te propose c'est qu'on fasse la même chose que la dernière fois là on va préparer notre petit vol au niveau de la navigation ouais donc on va partir d'avignon donc là c'est sans suspens ce soir donc on partira de la 35 prochain point de passage ça sera donc pujot c'est ça on va sur us et puis on va atterrir ce soir après une très longue navigation à l'est voilà on ira peut-être faire un petit détour un petit peu au nord alors quand je dis au nord c'est pas loin ça fera peut-être cinq ou dix nautiques de plus pour aller voir qu'on ait du monde par là bas parce que c'est relativement facile puisqu'on démarre de la 35 à la sortie du décollage on part direct vraiment au fond ce côté ouest pour aller rejoindre le point whisky qui est facile à trouver puisque ça fait un deux courbeaux qui vont faire une forme de thé qui vont apparaître devant nous et donc l'adurance et les rônes en fait ouais exactement et le gros 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 avantage c'est qu'on va passer au sud de la ville d'avignon sans embêter tout le monde avec nos avions sachant que alors pas forcément tout droit d'ailleurs notre virus est alors attention attention parce que si on décide du point whisky d'aller rejoint directement us est le truc c'est qu'on va se retrouver dans la classe d de la téma provence à moins de 2500 pieds donc pour ne pas se retrouver je pense qu'il faudrait choisir comme d'habitude nos 2400 pieds pour éviter de se retrouver dans la zone où il faudrait un contact radio en principe ni trop ni trop bas ça peut être sympa et la dernière difficulté à mon avis se trouve à l'arrivée parce qu'entre les deux il n'y a plus de grandes villes à traverser ou à contourner donc c'est du sans souci alors par contre c'est l'arrivée à l'est qui a l'air d'être un peu parvue mais il va falloir faire attention on met les pieds pour parler par exemple en plein milieu de l'aérodrome parce que tu as la jolie ville de dos donc là non non la ville elle est loin de l'aérodrome la ville de dos elle est à peu près en plein milieu de notre arrivée quand on va arriver sur us est à moi ce que je te propose c'est que dès qu'on a la vision sur l'aérodrome comme on sait que c'est la 35 moi je te proposerai probablement d'aller se reporter au seuil de pied de la 19 donc un peu plus à droite que le village à éviter ce qui nous permet de le contourner on commencera la vente arrière juste après et alors c'est pareil quand on est en fin de vente arrière attention parce que là aussi c'est casse gueule parce que tu as un joli bled qui se retrouve au seuil de piste de la 01 oui tout à fait c'est Vézénobre il y a une zone bleue là aussi à éviter alors j'ai regardé moi ce que je te propose c'est qu'à la fin de la vente arrière on fait la base et on se cale sur le seuil de la 01 pour le repère et on a toute la place parce que j'ai regardé sur la carte vague on a 1400 mètres de piste donc c'est même bien plus grand que cette manière je dirais que le point de départ quand il sera la vente arrière tu seras un peu éloigné en dessous sur ta gauche tu auras un rond point je sais pas si tu vois celui là à mon avis il est assez visible celui-ci tu as la grande route là qui fait un arc un arc ici et ça correspond donc il faut que tu dépasses en gros le rond point et là tu te mets en base et donc tu seras bien avant la bien avant Vézénobre sachant que quand même de mémoire on n'est pas forcément très haut par rapport au terrain et on se retrouve vite assez bas en fait même quand tu es sur une base une fin de base et la finale elle est relativement courte t'es pas forcément hyper haut tu vois donc c'est assez intéressant et tour de pistes à 1007 donc ça veut dire que nous il faut qu'on s'y pointe à 2003 pour être tranquille donc en résumé une fois qu'on a décollé 8 touff on repart sur le rhône on va jusqu'au fameux triangle qui est le point whisky alors ça veut dire que si tu veux faire ce que tu es en train de me dire il faut quand on est en fin de montée initiale on vire à droite on passe à gauche enfin si on veut faire un circuit de pistes on vire à droite hop on revient verticale et l'en tire sur whisky parce que si tu tires à gauche normalement tu vas avoir rapidement des maisons sur ton avant quand on décolle à l'avignon on a rapidement des maisons dessous tandis que si tu pars à droite et que tu fais la verticale terrain tu peux aller sur l'ouest peinard tranquillement eh ben donc c'est ce que je te propose et puis après au point whisky on verra qu'est-ce qu'on fait on va sur le l'aéroport qu'on avait mis dans le plan de vol ou alors on continue tout droit vers us est non 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 on va faire pujot comme ça ça fait une recherche à vue de pujot on passe une verticale et là on enquit le plan de vol on va pouvoir reconnaître le terrain de puo assez facilement parce que ça ressemble un petit peu à chez nous à l'ogne parce que tu as un joli triangle de TGV et on sait qu'au triangle eh ben l'aérodrome il est tout droit plein dehors voilà le triangle de train là tu as un triangle de train moi je vois une ligne de train alors pas de triangle de train ah oui oui d'accord ok si d'accord je pense que ça doit être un croisement de TGV après dans genre je pense oui oui sans doute oui effectivement là c'est du TGV qui va au sud et c'est du TGV qui va ouais ouais j'avais jamais fait gaffe à ça ouais ouais c'est l'eau qui part carrément vers donc dans le pire des cas on suit la ligne qui nous ramène sur le terrain eh ben le plus simple c'est d'aller au point au whisky choper le train et on remonte le train on est sur l'aérodrome il y en a à voir à 114 aussi ce qui est sur l'axe 1 c'est ça c'est du 287 après ok voilà très bien donc en fait il faut pas et après il faut pas il faut choper la ligne de TGV et au TGV on est bon c'est ça en gros c'est pas l'idée on n'est qu'à Vogue on est 1015 je regarderai donc la carte m6 me dit qu'à on a quand même à 2000 pieds on a quand même un sacré vent de ah oui oui qui vient du nord-ouest dis donc tant j'en compte combien là j'aurais voulu y en a 4 là 1 2 3 non non il ya 40 noeuds de courant d'air là voilà alors entre 20 entre 20 et 40 ça dépend nous on est un petit peu plus haut par ici là et ben on va pas monter trop alors parce que sinon on va plus avancer du tout ouais ouais mais après ça deux non non mais ça c'est un lent ça s'atténue assez rapidement et ouais faut voir il ya 5000 alors oui forcément je vais sélectionner 2004 tout ça je serais pas embêté je serais pas embêté alors par contre côté côté machin on a une turbulence modérée à forte jusqu'à 6000 à bas celui ci je m'en rappelle plus ah si ça c'est les ok je sais plus comment ça s'appelle alors attend voir on est là on est dans quelle zone festonner là oups montpellier c'est là il y en sait par là 24 pourtant non là il ya rien du tout ici à quoi elle diviser l'interprète et voilà c'est quelle heure 21h qu'est ce que c'est que cette histoire alors par contre la turbulence ça y va quand même un peu partout ouais ouais on va vite voir ça bon ok et tiens qu'est ce qu'il dit wendy alors par rapport à j'y suis suivant voilà en surface 2000 pieds toi il annonce du 15 nœuds 2005 20 30 à 3000 pieds donc on est dans une zone ouais c'est centre 20 et par contre à l'arrivée dis donc du côté des cévennes ça branlis côte sévère d'après il ya mon site aérométéo là c'est monté on est passé à 10 ans bon bah écoute voilà j'ai la carte ici je vais passer en mode carte à côté des d'avignon ok ça c'est bon mon transpondeur il marche toujours ouais très bien je vais vérifier ça donc j'ai dit que je te voyais tout à l'heure je confirme tu es bien là donc c'est nickel à tiens j'ai trouvé un truc toi pour little nav map on peut la réduire à un petit rectangle en fait little nav map tu sais ce qui fait que tu centres ton avion tu leur ai dit au minimum en gros des centré sur un avion si le traité dessus bon ben et que tu tombes dessus par hasard ça te rassure mais si t'es pas dessus tu vois pas le trait et tu peux vérifier que ça fonctionne bien quoi donc voilà je fais comme ça clic clac ok bon allez alors toi dalle 182 c'est le rg2 c'est ça oui donc c'est celui qui m'a dit qu'il y avait un train rentrant alors exactement monsieur se fait un petit plaisir là à 17 euros le parent rentrant on va pas hésiter c'est clair et moi j'ai le 182 skyline serait tenté de dire classique donc je l'ai mis en rouge aux couleurs du 182 de l'aéro club de philippo qui est malheureusement plus en état de voler mais voilà on va dire souvenir du 182 j'avais fait deux ou trois vols dedans bon alors tiens je vais essayer de le démarrer dis moi ça peut intéresser même ceux qui vont nous écouter est ce que c'est dans ta base de ton site je voulais te demander est ce que tu as un tuto à peu près facile à comprendre sur les vols en nier et faire non non pas ça tu t'intéresses pas bon on peut résumer ça comme ça c'est que j'ai pas vraiment de l'intérêt pour le sujet à une époque on avait fait des trucs sur l'ancien forum france vfr mais j'ai pas j'ai pas j'ai rien de ça dessus j'ai rien de dispo en fait alors j'ai mis un truc qui ressemble à la pompe on va faire quelques injections ne t'inquiète pas ce n'est que le bruit du moteur ouais voilà il ya personne je sais pas où sont les boutons alors beacon alors c'est le strobe bon bah il ya un truc qu'il doit falloir faire que je connais pas donc la touche magique contrôler eux système test ok ça me rassure donc ça sera un truc à regarder aussi ça je sais pas où il ya un oramètre là dessus bon on découvrira ça plus tard donc il cherche à aligner le gps on va dire alors on a des rpm ça doit être un j'ai mis ce truc pour une navigation comme ça il est hors de question que je mette quoi que ce soit à ça y est la trouvée que je mette quoi que ce soit dans le gps évidemment alors il ya un espèce de bruit je sais pas ce que c'est bon ah c'est peut-être moi parce que j'ai mis les moteurs en route non 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 c'est interne au cockpit avant que je lance ça le faisait pas alors attends je vais régler la fréquence du bord avant de partir comme ça donc ce soir comme tu veux non c'est un problème non c'est lié au bruit de mon moteur j'ai l'impression ça s'entend surtout quand je suis à l'extérieur je suis à l'extérieur ça fait moins de bruit donc on monte quand on est à 1000 pieds alors attend de mémoire à avignon donc on va se mettre le plus loin possible pour décoller le plus rapidement possible pour être le plus haut possible quand on est en bout de piste et je crois qu'on fait pas de vie à partir demi pieds je crois qu'on vire enfin bon de toute façon comment on va grimper vite fait et je dis ça mais c'est pas compliqué de le vérifier il y a la carte vague qui est ici je suis en train de vérifier exactement ce que tu veux il chauffe oui c'est ça pour les départs vers l'ouest qui est notre cas ne pas virer avant de l'altitude de 1000 pieds ou la voie ferrée contraire d'accord privilégier donc c'est ce que tu disais privilégier un virage à droite suivi d'un report vertical au dessus du circuit de piste voilà c'est ça c'est ça c'est un renommé à nous c'est ça voilà privilégier un virage à droite suivi d'un report vertical au dessus du circuit voilà et une fois qu'on est vertical on repart à gauche tout droit voilà et comme ça c'est pas compliqué parce que l'aérodrome il est près justement du cours d'eau donc si on va au cours d'eau on est pas mal tout à fait après une fois qu'on sera une fois qu'on 1100 ça fait 1600 pieds voilà moi j'ai mis 2004 ouais bon bah écoute je te suis on va au point qui est juste à notre droite là bas c'est bravo de mémoire je vire à droite je passe entre les avions je te laisse passer devant moi mon ami je te laisse découvrir la plateforme si tu la connais pas bien j'ai le plaisir et l'immense chance d'y aller quelques fois donc t'es où là au point 25 sur le taxiway sur le taxiway attend on n'est pas on n'est pas parti que je t'ai déjà perdu de vue ah bah ça commence attends attends bouge toi je vais donner aux chevilles ah ouais ou lui là t'es allé loin dis donc là tu vas sur charlie nous on est sur on va sur bravo hein c'est au sud bravo hein alors du coup bah attends je vais faire des moutures ah ouais il me semblait bien que je te voyais là bas mais j'ai dit ça peut pas être lui non non bravo il est juste en dessous là donc on va sur bravo et on remonte toute la piste pour ce qu'elle est au début de la 35 c'est bon j'ai lancé le drone là je te suis tu vas pas tarder je suis derrière les avions là alors ah au fait je voulais montrer le carburé au début j'étais à 89% voilà histoire de voir un peu sa conso à cet appareil hier j'ai oublié de regarder la conso du pa28 voilà il ya un bimoteur devant toi à droite et moi je suis planqué derrière tu me vois là je suis à ta droite là hop ah ça y est vrai bon alors c'est la première fois et là c'est à ta gauche c'était à ta gauche là c'était à ta gauche voilà bravo bon je passe le premier ? ouais 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 bah c'est pas clair hein donc là tu peux aller un peu plus loin pour faire tes essais moteur non 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 tout droit tout droit tu vas jusqu'à bravo là le point qui est devant toi voilà le point d'attente il est là-bas dans 30 mètres non non à droite c'est fermé pour je sais plus quelle raison voilà oh mais bon j'ai pas bien ça va allez c'est bon pour moi tiens attends je vais juste faire un essai voir un peu ce qu'il fait Je t'en vais juste là-bas. Donc, la main va les couches, ouais. On va trouver le couche là. La main va les couches, voilà. Ok. Ok, ben quand tu veux. Donc, une fois que tu es sur la piste, tu vas à droite, tu remontes jusqu'au bout, tu as une raquette par la gauche. Tu t'alignes légèrement sur la gauche et je m'alignerai comme autre fois derrière toi à droite. Je crois qu'on peut tous les deux dépeller en même temps. Oui, oui, oui. On met un cran de volet. Il ressemble au secours. Je vois presque les images en réel, tu sais. Ah, oui, voilà. Ah, ben, j'ai quand même eu la chance de faire quelques décollages au départ d'Avignon. C'est quelques dernières années, donc. Ah, oui. Ben, tu retombes cet été, probablement, non ? Oui, en principe, oui. Le dernier, c'était il y a un peu plus d'un mois, donc, tu vois. Ah, c'est pas vu, non ? C'était le 25 novembre. La renaquette, elle est à gauche. Oui, ben, c'était il y a à peine un mois, le dernier, puisque c'était le 25 novembre. J'ai l'impression que c'était il y a plus longtemps que ça, d'ici. La dynamique, monsieur Hervé. Je fais comme la dernière fois, je vais me mettre à gauche pour te laisser la pente. Voilà. Il y a un moteur, celui-ci, disons, qu'il rugit, hein, c'est ce qui s'appelle rugir, la vache. Non, la vache, elle ne rugit pas, je sais. Donc, ok, montée initiale, on vire à droite, on refait une verticale, et on est bon. Ok, je suis dit. Bon, ben, moi, je suis axé sur le centre, donc, tout va bien. Eh ben, on se bichousse. Vas-y, quand tu veux, je te laisse passer devant moi, de toute façon, il vaut mieux, pour que je te filme, et puis, pour pas que je te percute. Eh ben, c'est parti. Oh, le bourrin. Tu parles du mien. Ouais, ouais, je m'en doute un peu, là. Marc, et toi, tu as décollé très vite aussi, hein. Ouais. Là, on a déduit qu'on a quasiment du banc de ça, c'est aussi un saïd, hein. Ouais, ouais. Donc là, on a dû progresser vers la droite. Je prends des les collets. C'est bon. Alors, on va progresser vers la droite, juste après la route au décollage, au seuil de piste. Alors, attends, là, il faut que je te suive, parce que sinon, je vais te perdre. Je suis à 80 en montée, alors, je ne sais pas. Je suis au niveau de l'autoroute, en dessous. Déjà ? Et je peux. Je suis verticale terrain, maintenant. Ok, je suis 80 pieds. Là, je monte très, très doucement, vu que je suis en grand virage. Ah, ça y est, je te vois. Je suis verticale terrain, 1500 pieds. Alors, ça y est, j'ai vu la fameuse durance que je cherchais, là. C'est déjà en train de me larguer, là. Ah, attends, je vais voir. Je rééduis, je rééduis. J'ai pris un peu de retard au décollage. Voilà. C'est un peu indépendant, hein, peut-être ? Je suis verticale. En fait, j'ai été surpris. Je suis verticale et que 1000 pieds. Alors, c'est moi, parce que j'ai trouvé le fameux cours d'eau qui m'intéresse. Ah, ben, tu risques pas de le louper, il est juste à notre gauche, là. Ok, j'étais en visuel. Eh ben, écoute-moi, je vais aller jusqu'au triangle, jusqu'au point du ski. Il suffit de suivre le cours d'eau qui est juste sous la doule. Ah, ouais, ouais. C'est pas compliqué, ça. Je vais vérifier que tout est démarré comme il faut. Ouais, vas-y, tranquille. Là, je suis à 63. Alors là, si tu ne me rattrapes pas avec ton coup, je suis à 62, là, j'arrive. Donc, il va falloir aller un peu plus vers la gauche pour éviter, parce que c'est la ligne d'abîmement qui est devant les yeux. Ouais, 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 c'est ce que j'allais te dire. Ok, c'est bon, je te rattrape, là, tu peux accélérer. Je te double, sinon. Donc, on va se barrer un peu plus vers le sud pour aller rejoindre notre point whisky. T'as un train rentrant, mais tu ne le rentres pas. Non, parce que comme je sais qu'on va peut-être risquer de... Enfin, je peux te rentrer, si tu veux. Ah, ouais, ouais, j'aimerais voir ça, moi. Ah, ouais, ça, c'est beau, ça. Voilà. Bien. Merci, M. Hervé, merci. Ouais, mais quand on peut faire plaisir. Vous savez, il ne faut pas grand-chose. Ah, ouais, d'accord. Ah, c'est bon, là, tu as gagné quelques nœuds, là. Je suis à 1600 pieds, et donc, je me suis bien écarté de la ville d'Avignon, qui est de l'autre côté du cours d'eau, donc là, on est bon. Et bien, il ne reste plus qu'à aller chercher le fameux thé que je vois à ma droite, c'est ça. On est bon. Le thé avec l'autre cours d'eau qui vient à droite, il est là, ça y est, c'est bon. Ouais, donc là, on est au-dessus de la Durance, qui fait est-ouest, et le Rhône qui fait nord-sud. Je vais aller me caler vers le thé. Pour ça, je suis assez haut, il n'y a pas de vie, il n'y a rien, et je laisse bien l'Union à droite, c'est bon. Moi, je te suis. Je continue au-dessus. Et je confirme que je t'ai sur LittleNavMap, tu vois. Ok, alors, je vais en vérifier aussi, moi, mon côté. Alors, par contre, moi, je ne te vois pas. Je suis pile derrière toi à 200, 300 mètres. Ah, ok. 118 nœuds en montée légère. Je suis à 123, si tout ça va trop vite, tu me le dis. Ouais, 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 c'est ce que j'étais en train de regarder, j'ai essayé d'évaluer si c'était en éloignement rapide ou lent. Mais je pense que tu es en éloignement, de toute façon. Donc là, je vais passer le thé à 2000 pieds pile. D'accord. Et donc, on a dit côté, on reprend tout à droite. Ah, ben, ça y est, on voit, regarde, de l'autre côté du cours d'eau, là, l'autre, on voit le fameux thé qui nous intéresse. Le thé, on le voit, il est blanc. Il part à gauche, il part à droite. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, à mon avis, c'est une zone de, c'est un TGV, ça. Ouais, ouais, c'est le TGV qui vient du nord et qui va vers l'est et ou qui va vers le sud, vers Nîmes. Voilà, donc là, comme j'ai tous mes éléments, le triangle, je l'ai, je fais cap vers le triangle et après, on mettra carte plein nord pour aller rejoindre Pujo. Alors, pour aller rejoindre Pujo, ça y est, je t'ai perdu de vue. Ah, non, c'est bon, ok, t'étais juste sur l'horizon. Ouais, Pujo, c'est facile, il suffit de suivre la ligne de train qui part vers la droite. Exactement. Parce que nous, on remonte plein nord. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc. Ah oui, dis donc, 133, la Mi 182 Skyline, là. Pour l'instant, je me cale à 119. Et bien, c'est bon, on va pouvoir faire du... On va pouvoir aller sur Pujo au triangle et je tourne à droite. Vas-y, Hervé, je te suis. Donc, nous, on va quelque part à gauche, là-bas. Ouais, donc, on a fini, on est à l'est d'Avignon, qu'on voit à droite, là. Donc, il va y avoir certainement une autoroute à droite, là, pour la ville. Et on voit bien le... Donc, la ligne de chemin de fer, manifestement. Je reste à peu près 100 pieds sous toi. Et en arrière-plan. Ah bon, mais tout le monde ce soir. Ah ben là, ouais. Alors, donc, c'est bon. Et le Pujo... Le Pujo, c'est toute une piste en herbe. C'est un terrain planeur. On a le visuel sur le terrain planeur. Il est à droite, hein. C'est un grand rectangle vert. C'est ça. Il y a une ville orangée en face. Et le Pujo, c'est juste à droite. Et on va aller dire toujours à Pujo. Alors, attends, il y a de la ville à gauche, là. De toute façon, je crois que c'est... Parce que sinon, il y a une ville, on n'a pas suffisamment de... Après, il y a ville et ville, hein. Tout même. Ouais, c'est des petits visages, je pense. Donc là, comme je le laisse, c'est bon. Attends, je ne vais pas me mettre trop. On va aller voir Pujo. Pujo, nous, voilà. Bon, écoute, on va sur une verticale Pujo. Et par contre, tu vois, il y a un joli point de repère pour repartir. Là, il y a l'autoroute qui fait un... Il y a un crachement de l'autoroute à gauche. Alors, lui, c'est le but dont on va servir pour repartir, reprendre notre route. Il y a l'autoroute avec le rond, là, juste au seuil de piste de Pujo. Et nous, on sait qu'il faudra repartir vers cette direction. De toute façon, c'est un 287, tu t'avais dit tout à l'heure. Ouais, exact. Donc, on se fait une belle verticale. 29, 287. Et hop. Et on sera parti. Par contre, je n'ai pas regardé pour quelle distance. Après, là. Non, je ne vais pas regarder la distance. Bon, ben, écoute, je suis verticale Pujo. Et ben, on va... On y retourne. On tire à gauche. On rejoint notre table. Alors, 287. Je ne te perds pas de vue. Je fais un petit virage tout light. Oui, il voit ça. Comme il aime bien notre vie, Pierre. Comme il aime bien notre vie. Bon, ben, là, on avait dit qu'il n'y avait plus de difficultés majeures. Non, au principe, non. On a juste qu'à profiter du joli paysage qui est devant nous. Bon, alors, ce soir, j'ai remis avec... Enfin, maintenant, de toute façon, je vole avec Accu-Season. Là, je l'ai mis à la date du jour. Ouais. Deux, huit, sept, encore dix degrés. Et c'est tout rouge, en fait, en bas. Trop rouge à mon goût, mais bon. Je suis en train de te dépasser là. Je suis là, tu es à la gauche. C'est vrai. Petit risquilleur, va. Faut pas que je te dépasse, hein. Là, t'es... Moi, je suis à 102, hein. Toi, t'as dû descendre... Je suis à 104. 104, et j'arrive plus doucement, mais sûrement... Je vais aller me remettre au cap que j'avais prévu, au 287. Ouais, ouais, il vaut mieux. Donc là, on est verticale, l'autoroute. Et je t'ai perdu de vue. Ah ben non. Ah ben si. Ah ben merde. Bah oui, tu ralentis. Ouais. Ah, je suis à 101. Ouais, voilà, je suis au cap, là, mais je t'ai perdu de vue. Alors, attends, moi, je suis à 101, et je suis à 2000 pieds. Et je passe pour un... C'est un chemin de craie. Enfin, je pense que c'est une petite qui est toute blanche, pas en dessous. Je sais pas ce que c'est comme matériau. C'est tout blanc en dessous. Ouais, d'accord. Oui, depuis tout à l'heure, je cadre la vie, je casse la vitesse et je perds l'altitude pour... Alors, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais ralentir un peu, parce que je vais ralentir un peu, si tu veux. Je vais me remettre à 101. Est-ce que tu vois à gauche le terrain rectangulaire dont je te parle, qui est en plein milieu de la forêt ? Non. C'est très rectangulaire, c'est à gauche de la forêt. Ouais, je vois quelque chose qui est... Ah oui, rectangulaire à la gauche, d'accord, ok. Donc, t'es devant moi, alors. En plein milieu de la forêt, là. Enfin, oui, en plein milieu de la forêt, là. Ouais, 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 je vois. J'ai même des structures métalliques dessus. Ouais. Ok, donc t'es devant moi. C'est une centrale électrique. Ouais, on pourrait dire ça, un relais des centrales électriques, ouais. Ok, donc t'es devant moi, c'est bien, j'ai remis les gaz. Moi, je suis à 81, je t'attends. D'accord, t'es sur une route... Moi, je suis 291, là. Ah, c'est bien. T'es passé devant moi, là, ça y est, je te vois. T'es passé sur le rectangle blanc. T'es à ma gauche. Ah, bon ? Mais par contre, je te vois pas sur... Sur l'état de la map. Ah, ben ça, ça dépend de ton échelle, après, sur l'état. Ah, oui, c'est bien. C'est vous. Ah, ben, merde, je t'ai reperdue. Ah, ben, oui. Ah, oui, mais toi, t'es au ras des forêts, là, donc. Je suis redescendu à 1400, là, oui. Moi, je suis toujours calé à 2000 pieds. D'accord. Tu veux que je vienne te retrouver à 1500 ? Non, non, je monte, là. Tu dois me voir, là. Oui, oui, je te vois, t'es planté dans les arbres. Bon, ben, écoute, je remonte à la bonne altitude. Je suis toujours sur... Non, je suis plus tout à fait sur la route, là. Je reprends la bonne route. Tu me rejoins si t'es derrière. Oui. Et après, je me mets à te suivre. Je vais me mettre un coup de bousse pour t'en rattraper. Et t'arrives sur un truc blanc, là. Marron. Hum, hum. Par contre, à mon avis, tu pars trop, beaucoup trop à gauche, hein. Ah, oui, non, mais tu reviens vers moi. Voilà, je suis 289, là. Alors, attends, je casse un peu les trucs, là, parce que je casse en train. Ah, ça y est, je te vois. Il y a une alarme, là. Il y en a un ou deux qui a une alarme, là. Ok, ça y est, c'est bon, je t'ai vu. Je te rejoins, je me mets juste derrière toi. Eh ben, donc, 2000 pieds, je suis au cap au 292. D'accord. Donc, on va voir le terrain devant. On va éventuellement se faire un petit toucher à... Ah, si tu veux, allez. À Uzès. Tu vas regarder pas mal de terrain. C'est une piste en herbe. Ah, je suis derrière toi. Tu m'emmènes au terrain. Là, c'est comme tout à l'heure pour Avignon. C'est une 35, donc une 35. Eh ben, on va aller se présenter directement. Alors... Il faut d'abord le trouver, le terrain. C'est 1900 pieds, hein. D'accord. Le tour de piste, là. Et effectivement, qu'est-ce qu'il y a là ? Là, il y a 1000 mètres en herbe. Donc, c'est comme chez nous. À peu de choses près. 1067. Et donc, moi, là, j'ai été attendu. Je suis à 91 et je repars un tout petit peu plus vite. À la rigueur, je dirais qu'on peut rester à cette vitesse puisqu'on s'approche du terrain, je pense. Et... Ah, alors à droite, on a quelque chose qui semblerait être une ville. À droite, oui, je cherche la ville que ça peut être. À la ville, c'est Usès. C'est sûr que ça se rapporte plutôt à gauche, la ville. Ah, non, non. À droite. Parce que depuis tout à l'heure, on était dessous la ville. On est resté plutôt en dessous, je pense. Et ça correspond à ce que je sais aller dans une espèce de petite cuvette ou de pseudo-cuvette. À mon avis, on est bien au sud de la trajectoire qu'on avait envisagée. Et on va avoir le terrain quelque part devant nous à droite, à mon avis. À mon avis, oui, c'est ça. Il va être devant moi. Alors, attends, comme il n'y a pas de suspense, on sait que c'est la 35. Moi, je te propose qu'on... Dès qu'on a l'aérodrome en vue, on va l'avoir en... terpendicateur à notre route et on file directement sur la 35. Et on regardera si on se fait un tour de piste ou pas. De toute façon, il vaut mieux quand même pour se caler. Ça sera plus simple, 35, ouais. Bon, ben, moi, je baisse un peu ma vitesse. Je vais me caler à 100 déjà parce qu'on arrive bientôt. Bon, je le cherche. Après, je pense qu'il est à droite, mais pas de certitude. Devant à droite, mais pas de... J'ai remis les roues pour faire plaisir à Pascal. Pour attirer, il vaut mieux de toute façon. Il y en a qui ont essayé, mais bon. Attends, c'est toute cette couleur rouge là, ça me... Ah ! Alors... C'est peut-être... On est plutôt pas mal. Je t'ai reperdu de vue. Je suis toujours au cap 295, 2000 pieds. Alors, attends, parce que tu es passé. Ah oui, je ne te vois plus là. Attends, Pascal, il est passé. Ok, j'avais figé mon écran en track hier sans m'en rendre compte. C'est bon, tu m'as retrouvé ? Pas du tout. Ah bon ? Alors, attends... En plus, je suis 1400 pieds. Hé, je ne sais pas pourquoi cette altitude, elle me plaît ce soir, 1400 pieds, tu sais. Ah ben, il y a des jours comme ça, oui. Alors, par contre, moi, ce que je veux... Je ne te vois plus du tout sur le... Ah, ça y est, tu es... Je t'entends. Tu serais derrière moi. Je viens de t'entendre. Tu serais à... On n'est pas tout de même pareil, là. 1993 et 1989. Ah oui. Et apparemment, tu es juste derrière moi. J'ai entendu le bruit d'un moteur, donc. Sur Little Note Max, c'est juste derrière moi. Bon, et j'avance un petit peu. Donc, on avait dit 1400. 1400 fait 5, ça fait 1900. Donc, on va l'escaler à 1900. Alors, je vois un million de personnes, sauf toi. Je vais prendre la patate, c'est un petit peu. Ah, ben, hé. Je vois que tu es derrière moi. Je suis loin. Hé, tu sais quoi ? Je suis vertical du terrain, là. Vertical terrain à UZ. Non, à UZ. À UZ. Ouais, c'est ça. Alors que moi, non. Si tu es... J'arrive à UZ. Alors, moi, je suis toujours à 2000 pieds, capot 298. Je fais toujours route. Et je vais oublier un peu vers la gauche pour me retrouver celle de piste de 35. Que c'est bien le terrain, je l'ai en vue. T'as vu ? Hé, sans le chercher, je l'ai trouvé. Oh, force. Coup de bol. Je l'ai vu parce que je... Ben, te chercher, j'étais à l'extérieur. Hé, moi, je vais me reporter celle de piste 35 et je t'attends et je vais me caler à 2000 pieds pour t'attendre. Seuil 35 ? Je suis sur la 35 à 2003, là. Alors, moi, aussi, je suis trop. Voilà. Je vais arriver au seuil de la 35. Alors, je vois quelque chose, mais ça doit être une voiture sur la route, voilà. Là, je suis vertical 35, décalé de 200 mètres à gauche, à droite. Allez, ça y est, je te vois, t'es en train de passer au travers. D'accord. Je suis derrière ou devant ? Je suis en train de passer au travers. Allez, 2000 pieds et je suis celle de piste 35. Bon, OK, je réduis tout. Je fais un éloignement. Alors, je fais un virage sur la gauche pour essayer de te trouver, visuellement. Je suis vertical terrain, piste 35. Il n'y a pas moyen. 1800 pieds. Bon, si t'es 2000 pieds, je te verrai pas. Ça y est, j'ai fini la vertical terrain et attention parce que je vire à droite conformément à la vague. D'accord. Je prends le cap au 0,24. Alors, attends. Tant pis, je ne vais pas respecter la carte vague. Alors, tu vois, ce que je n'aime pas avec ces avions-là qui ont les ailes hautes, c'est que, justement, ils ont les ailes hautes. Oui, mais tu ne vois pas ce qu'ils font. Et là, je... Ah ben oui, tu m'étonnes. 70, je viens d'entendre le canard qui faisait coin à coin. Tiens, il fait coin à coin, là. Tu sais ce que c'est, le canard qui fait coin à coin ? Non, c'est quoi ça, le canard ? Ben, c'est l'alarme de décrochage. Ah oui, c'est ça. Ah oui, voilà. Donc, je suis en vente arrière sur le... sur le 35. Moi aussi, je suis en vente arrière éloigné, mais je ne te vois pas. Enfin, éloigné un tout petit peu, quoi. Ah si, ça y est, je te vois, tu es à ma gauche. Ouais, ouais, ouais. Je suis devant, derrière, ou... Alors, attends, là, je t'ai encore reperdue. Ah non, c'est à ma gauche. Pile à ta gauche ? Pile à ma gauche, attends, pile à ma gauche. Oui, pile à ma gauche. Allez, je vais repasser... Je vire, comme toi, t'as viré comme moi, vers le... vers la base 35. Ok, je fais une base éloignée. Voilà. 1004, c'est bon, je suis... Je suis en milieu de base pour la 35. Ok, je suis 1004, je dois être en éloigné. Il y a une tranchée dans la forêt, je vais me mettre dans la tranchée pour que tu puisses me repérer. Sinon, tout est vert. Ok, ça y est, visuel. Je me suis aidé des étiquettes, c'est bon. Je t'ai retrouvé, je te suis. Je te chasse. Tu n'es pas à peu près du terrain, là ? On fait un toucher, oui. On fait un toucher, oui. Un toucher, toucher, toucher. Allez, un toucher. Allez, on coupe tout. Attention, parce qu'il y a des arbres... Il y a des arbres au seuil de piste. Oui, tu as vu que tu es quand même proche, là, pour le toucher. Ça devrait aller. On peut y aller, je vais le tirer, oui. Là, je me fais secouer comme un prunier, moi. Allez, va pour le toucher. On me redécolle. Allez, c'est reparti. Je vais faire un virage sur la droite pour qu'on soit tous les deux vertical terrain et après, on reprend la navigation. Alors, après, je te dirai où on va. Ok, Mike, bravoire décollé. J'ai dû sortir de piste à gauche, là. Tu pars par la gauche ou par la droite ? Continue tout droit. Continue tout droit. Je vais faire visiter le pays un petit peu, là. Après la multi-initial, il y a un champ que tu peux pas te tromper. C'est dans le milieu de la forêt et c'est tout argileux. Je pense que c'est marronné. Tu vois les reliefs qui sont à ta gauche, là-bas ? Voilà. Les reliefs qui sont à ta gauche, là-bas ? Bon, on va vers eux, après. Oui. On arrivera complètement par le nord de Halès. Voilà, donc je m'ocale. J'arrête de monter. Voilà. Là, je suis à 110 nœuds, là. J'essaye de te rattraper pour être plus proche de toi, de guider. Je suis à 102, à 1800 pieds. 102, moi aussi, 105. Et je suis carplanor. Ouais. Donc là, tu peux aller 40 degrés à ta gauche. Allez, on va dire un 320, ouais. 320. Alors, capo 320, c'est parti. Donc, je suis comme tout à l'heure, à 2000 pieds. Et je prends les calcos 320. 2000 pieds, ça me paraît bien, ouais. Ouais, parce qu'il y a du relief. Ok, c'est bon, je suis derrière toi. Devant toi, à droite, tu as une montagne. Tu restes au sud de cette montagne. Ça ne te va pas, le 4 dans... Ouais, 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 ça me paraît bien, ça me paraît bien, là. Voilà. Vitesse ? Vitesse, je suis toujours à 96. D'accord. Bon, on va se mettre à... Alors là, là, tu es en train de déboucher... Non, tu vires à droite, là. Il faut aller complètement à gauche, maintenant. Non, parce que je suis trompé. Je repars au 4300, encore. Donc là, on devrait être sur du 300, alors on était sur du 300. 360, moins... 300, moins 320, moins 20, 300. Et je suis donc au cap 300, et je suis à 1820 pieds. Ok, c'est bien. Ça me permet. Alors, on est au-dessus du village à gauche de Luçan. D'accord. Le petit patelin, il s'appelle Luçan. Alors, devant toi, tu as des petits reliefs, on va prendre 10 degrés droites. 10 degrés droites, ça va donc, ça fait au 300... Je dirais 310, là, à peu près à la louche. Et j'essaye de te rattraper, je te rattrape, là. Donc, c'est bon, je me suis mis au cap 310. Ok, on va y rester, on va voir. Et je ne bouge pas mon altitude, mais il est ici. Ok. Alors, attends, je ne sais pas. Bon, ben, tu suis cette route, là. Tu te mets parallèle à elle. C'est elle qui va nous amener à destination. Je pense, si c'est celle que je pense. Mais je n'en connais pas 25 dans le secteur, donc ça doit être elle. Donc, moi, je suis 310, c'est 1800 pieds. Ben, mets-toi 300, maintenant. Même 280. Alors, 280, on nous voit. J'ai perdu la route, on est là-bas. Voilà. Ok, ça me paraît bien, là, ouais. On n'a pas plus... Ouais. Là, j'essaye de reconnaître les montagnes. Alors, le problème, tu vois, c'est que là, par rapport à la réalité, il y a un peu beaucoup de végétation, quand même. Et il y a un peu trop d'arbres, ce qui fait que ça masque aussi certains reliefs. Hop, là, je te rattrape, là. Alors, un petit peu. Par contre, je ne te vois toujours pas sur le Little 9, maintenant. Attends, je vais regarder si je te vois, moi. Moi, je peux être 23. Non, moi, je te vois. Alors, si tu as un niveau d'échelle qui est trop grand, tu verras qu'un seul avion, là où il y en a deux, c'est normal. Parat à droite, 15 degrés à droite. Ah, ça y est, oui, parce que c'est tellement proche que mon avion est sur ton avion, en fait. Ah, ouais. Donc, derrière nous, à gauche, là, on a le Mont Bouquet. Le petit camp du Bouquet, plus exactement. Donc, là, je crois savoir où on est. Éguières, ça s'appelle. On va passer au-dessus d'un village où il y a une rivière qui s'appelle les Éguières. Ah, ouais, 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 on dirait que c'est ça. Avec un nom patelin qui porte le doux nom de Suzon, me semble-t-il. Ça ressemble, ça ressemble du point de vue... Ouais, ouais, là, il y a un petit village. Ouais, on doit être au-dessus. Hein ? Allègre, les Fumades. C'est là où on va, c'est là où on va, mais on n'y est pas encore. Ok, donc là, on est au-dessus des Éguières, je pense. Donc, à droite, on a... Ouais, ouais, ouais. Et donc, on arrive sur un patelin, effectivement, qui s'appelle la Béguide. Ouais, là, c'est le... Ah, il est sur le bout de la langue, ça va très bien encore. Ça me ligner, ça ! Bon, je rentre à l'intérieur, ça sera mieux. Alors là, il y a un petit patelin qui s'appelle Ozon. Tu vas un peu trop à gauche, là, pour moi. 20 degrés à droite. 20 degrés à droite, ça marche. Alors, je vais mettre au cap 300, à droite. Ok, donc là, on a la mairie. Hop, là ! On va passer au-dessus d'un petit village. En dessous, il y a un vendeur de truites, là. Ici, ben tiens, je fais la verticale du parking, ils vendent des truites. En dessous, là. Et je cherche un patelin qui est juste à ma gauche. Donc, on a l'ozonné qui passe. Alors, l'ozonné, il est beaucoup plus petit que ça, en réalité. Et la ville que tu vois, qui est juste derrière la rivière, qui doit être beaucoup plus petite, s'appelle Ozon. Ok. Voilà, il y a un l'achet vertical de la Bégutte. Avec une usine. Voilà, un bâtiment qui ressemble à une usine. Là, c'est le pont d'Ozon. Et l'ozonné, qui est... Alors là, l'ozonné, il est encru. Alors, je regarde si je peux voir. Oui, mais c'est juste le nom, en fait. Ah bon. Donc là, il y a un vent, ils vendent du caramel mou. Non, du caramel, qu'on appelle ça. C'est les... Des nougas. Il y a la nougaterie. Alors, non, elle n'est pas là-bas. Par là-bas, il y a... Voilà, juste ici, à gauche, là. Là, il y a le marchand de la nougaterie, là. Voilà, le patelin d'ozon, il est là. Là, il y a une école et tout. Il y a une petite fumeur. On voit que l'aérodrome, il est fatalement à notre gauche, puisqu'on est monté à droite. C'est ça. On est tout à fait d'accord. Parce que quand on est monté très au nord, donc il est fatalement derrière nous, à gauche. Et il est donc automatiquement au sud de la bouquet. Tout à fait. Alors, maintenant, on va aller, ben... vers le guidon du bouquet. Alors, je ne sais pas où tu es, hein. Mais là, je suis en train de faire une route au 200... Je vais faire une route au 180, non, pas longtemps. Tu te rappelles la montagne que je... Ah ouais, 180, 180. Là, je descends au sud, là. Alors, c'est parti. Par le 180. Donc, je vais aller... Ce que je vais faire, c'est que je vais aller tourner du côté du guidon du bouquet. La montagne la plus élevée que tu as sur ta gauche quand tu vas au sud. Ok. On va... Je vais t'y attendre, là-bas. Bon, alors, je reconnais bien le terrain. C'est conforme. C'est correct. Alors, c'est des arbres rouges. Allez, le voilà, parti au 480, non ? Donc, tu vois la montagne qui est la plus élevée, là ? Ouais. Ah ben, on s'y rejoint. Je vais tourner autour, là-haut. Eh ben, alors, je pense que tu es même au 175, là. Oui, oui, non, non, mais quand je suis dit 180, c'est pour donner une idée générale. Là, je passe au-dessus du village qui est au pied de la montagne. T'as un village au pied de la montagne. Ben, je suis au-dessus, là, vertical. Et là, je vais vers le col qu'il y a sur la montagne. Ça s'appelle le col du Bourrico. Ça me gonfle parce que j'ai le nom du patelin sous la langue et il n'arrive pas à sortir. Ah ben, je vois que tu es derrière moi, ouais. Navacel. Je savais bien qu'en plus, il avait un nom connu, tu sais, Navacel. Va à 40 degrés à ta gauche. Enfin, tu vas sur la montagne, de toute façon. Tu vas me voir. Ouais, parce que toi, t'es plus à gauche que moi, là. Ouais, ouais, tout à fait, ouais, ouais. T'as dû reprendre plein est, en fait. Ouais, ouais, ben là, j'y suis. Ben, ouais, c'est ça, plein est. Ben, oui, puisqu'on se donne rendez-vous à la montagne, donc. Donc là, je passe au-dessus du col à gauche. Je vais cercler, je t'attends. Eh ben, moi, je viens de me présenter au point le plus haut. Je vais donc juste monter un coup, là, par contre, 2000. Ouais. Bon, je vais mettre même ici, hein, comme ça. J'ai 2003, comme ça, j'ai la tête. Bon, ça va, j'ai les antennes du Mont Bouquet. Donc, j'ai la Seine, là. J'avais une Seine d'Occitanie. Oui, alors, c'est bon, hein, moi, parce que je vois tout le village, là, au pied de la montagne. Voilà, bon, ben, tu continues sur le sommet de la montagne et je te rejoins, là. Allez, hop. Je vais virer à gauche, sévère, en essayant de ne pas perdre d'altitude. Je monte à 2500. Si tu veux. J'ai l'air d'être à 3000, là. Ok, je reviens sur les antennes, là, je termine mon virage. Allez, je ralentis tout. Et je fonce sur les antennes, donc je fonce sur toi, en gros, pour avoir les antennes sous mon nez. On est peut-être en conflictuel, bientôt. Je suis, voilà, je suis juste au-dessus des antennes, là. Moi, je n'ai pas encore la vue sur les antennes, donc tu me parles, mais je suis sur le point le plus haut et à droite. C'est-à-dire, de ta fameuse minitaille. D'accord, ok. Et je suis au cap 100. Ok, ben, on fait route inverse. Allez. Tu vires à droite pour aller au 180. Alors, tu vas vires à droite pour aller au 180, ça marche. Donc, je vais virer sur le haut de la montagne, comme ça, tu me verras pas le plus haut. Ah, oui, c'est bien, je crois que c'est toi, là-bas. Ah, on était partout, merde, c'est toi, là-bas, c'est... Salut, moi, je te vois, là. T'es à ma gauche. Eh, je te vois, t'es à gauche. D'accord, ben, je vois tout le monde, sauf toi. Ah, si, ça y est, je te vois, ok. On est en train de se chasser, on est en opposition, là, pour les virages. Ok, un dernier passage. Et donc, je pars au 180. D'accord. Comme fait le vieux. Et là, je me refais un petit vol à la PMB, là. Voilà, là, pour 180. Alors, maintenant, tu peux faire un cap carrément... Alors, attends, 180, 240, hein, facile, 250, même. Alors, 250, comme ça, c'est loin de lui. Parce que là, t'es un plus d'un nautique au sud, là, t'es revenu vers Uzès. Je sais pas ce que c'est que ce bruit, mais il est pénible, hein. Je suis au cap 250. Regarde. Voilà. Je t'ai orienté à peu près sur Alès, là, maintenant, tu te débrouilles, tu me le trouves. Voilà. Voilà. Moi, je suis à peu près où il est, donc c'est pas drôle. Voilà. Ouais, ben, il est tout droit. Ok. Je suis derrière toi, hein. Tu me donnes ta vitesse, s'il te plaît ? Là, je suis au 98 et je vais me mettre en descente à 2000 pieds. D'accord. 98 nœuds ? Euh, 100, hein. D'accord. Bon, ben, je suis 110, je te rattrape. Allez, on va descendre à 2000 pieds. Alors, attends, on va préparer l'arrivée. On avait dit que le tour de piste était à 1007. On avait dit que c'était très probablement la 01, il n'y a pas de raison. Donc, je vais juste faire une explose. On fonce. De toute façon, si on arrive par le nord, comme c'est le plus probable, là, on arrivera en parallèle de la piste. On arrivera par la 19, en gros. Donc, on aura tout le loisir de... Puisqu'on est sur du 250, hein. Donc, on va arriver perpendiculaire, là. Et moi, je te rattrape. Mais on avait dit qu'il y avait le village bleu au sud. Oui, non, mais t'inquiète. Oui, mais il est au sud. Donc, nous, on arrive par le nord, donc tout va bien. Regarde juste à ta gauche, là. Hop là. Je ne sais pas à quelle vitesse tu es, mais tu n'es pas vite, hein. 100, vide. T'es à 100 ? Mais c'est pas possible. Moi, je suis à 80 et je te colle. Hop, ça y est. Voilà, on fait le gaz, on voit que c'est le bouton. Alors, on va... On va faire 4 vers l'aérodrome. Donc, je suis à 1 700 pieds, 1 700 pieds pour tour de piste. Voilà, on va aller prendre le cap. Bon, alors, on a toujours le bremton. On va se retrouver perpendiculaire, et là, on a dit que vous prenez comme point de repère le seuil de la 0,5. Ce qui nous évitera de nous mélanger les groupes avec les deux. C'est bon. On poursuit. Alors, pour rester réaliste, je monte à 2 000 pieds pour faire de la verticale du terrain. Et je vais pousser un peu la planète du texte, parce que j'arrive comme un peu le coup là-dessus. Je vais me remettre à 100. Voilà. Donc, j'en arrive comment, là, par rapport au terrain ? Eh bien, on est perpendiculaire et toile. Ouais. C'est bien ce qu'il me semblait. Il y a la rivière où vont, en bas, là-bas, et la rivière est en dessous du terrain. Donc, on arrive par la ville de dos, en fait. D'ailleurs, en fait, on est bien au sud du terrain, un gars. Hein, Coco ? Là, tu es au-dessus de Vézénobre, en fait, là. On était trop au sud, en fait, déjà. Ok, moi, j'arrive et je suis quasiment parallèle, enfin, je vais être parallèle à la piste 35. On a vu le vertical X01, sachant que le tour de piste, il est de l'autre côté, hein. Ouais. Bon, on va déjà confirmer, on va voir si... Donc, j'arrive à la verticale des installations, même, là. Moi aussi. Ah, j'ai repéré la Beyrouth. Effectivement, je confirme, vent venant du nord. Une dizaine de nœuds. Bien, là. Voilà, une bonne dizaine de nœuds, ouais, facile. Allez, ben, on va aller chercher le tour de piste. Donc, on a pris à 1700 pieds. En fait, on ne fait pas du tout. Je fais un virage par la gauche pour retarder. Ah, il y en a encore, je suis à 1600 pieds. Ah, ben, je la voyais bien, la Beyrouth. Il vient de me passer au-dessus. Ok. Ou alors, c'est mon moteur qui fait un bruit bizarre. Non, c'était mon moteur. Allez, je tire en... Je vais aller rejoindre la frange en arrière. Donc là, je fais un méga yoyo. Ah, on est même... Ouh là, il est même... 60 degrés gauche, le vent, travers. Donc, on est plutôt sur un vent de travers, 60 degrés de gauche. Ouais, ben, ça va. Donc, il doit être du 300, du 300, là, facile. Ok, je t'ai repéré avec l'étiquette. J'essaye de t'intercepter. On va aller chercher l'avant de travers. Allez, c'est bon. Je suis en vente arrière. Attention, parce que la vente arrière, tu as un village juste en dessous. Il faut dire assez court. Ouais, c'est Vézénormes qui est au sud du terrain. C'est pas vraiment plus court. Ok, je me mets derrière toi, là. Allez, je reste à 1,700 pieds. Et on avait dit que le point de repère, il fallait... Ok, un cran. Et on avait dit que le repère, il fallait pas trop tarder l'avant arrière, parce que... Il y a un rond-point qui arrive devant nous à gauche, là. Devant toi à gauche, t'es pas loin dessus, je pense. Donc, par rapport à ce que je voyais sur la vague tout à l'heure, t'es quasiment dans la base. Ouais, c'est bon. Allez, ça y est, je le vois. C'est bon, j'ai bien. Ok, visuel. Par contre, on est haut quand même, là, il faut descendre. Il a combien le terrain ? Tu m'as dit quoi ? Il m'a dit... Ah, j'ai pas regardé. C'est pas grave. Trop tard, trop tard, trop tard, trop tard pour regarder. Je croyais que tu l'avais en tête, c'est pour ça. Non, j'ai pas pu. Et là, t'es haut. Allez, je mets deux crans, je vais tomber, là. Ouais, moi aussi. Toi, t'es beaucoup trop haut, là. C'est ce que je faisais tout à l'heure. En réalité, normalement, sur ce terrain-là, t'es très bas, là. Voilà, tu vois. Non, c'est trop bernique. Heureusement que la piste est longue, hein. Voilà, tu vois, même moi, je suis haut, déjà, là. Je suis beaucoup trop haut, là. Allez ! Allez, 30 degrés. T'es où ? Effectivement, il y a bien un vent qui me pousse. Voilà, c'est bon. Donc là, j'ai l'effet aérofrein, parce que... Voilà. Alors là, c'est un truc qui est carrément bizarre. Comme atterrissage, atterrissage entre... Qui commence avec un mot, qui commence par un M, tu sais. Ouais. Voilà, je suis prêt à délire. Ah, ben voilà. Donc voilà, joli... Ah, ben tiens, il y a même un gars, là, qui est ici. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, moi, je vais me mettre à gauche. Ah, ben voilà, comme toi, voilà. Je vais me mettre à côté de l'aéroclub, là. Je vais voir s'il y a les petits chats ou pas. Il y a même... Je ne me rappelais pas de ça. Ah. Il nous met une pente, là, c'est terrible, ça. Il n'y a pas de pente, ici. Ah, ben ouais, c'est un joli vol, hein. Ouais, c'était sympa. Tu vois, court, mais sympa. Ah, mais tout a fonctionné, ce soir, hein. Ouais. Alors, je mets... Ici. Je ne connais pas la manière, là-dessus. Alors, on va faire un truc bête et méchant. J'aurais pu couper l'alternateur et le master. Ça n'aurait pas été mal. Ah, là, il me dit 47 minutes de vol. Continuer. Et je vais arrêter. Et je me suis fait avoir, là. Ça fait deux fois que je me fais avoir. C'est d'un pénible. En fait, c'est dès que je coupe le truc, il coupe l'avion. Tu vois, j'ai voulu faire trop rapide et j'ai oublié. Donc, j'ai perdu l'enregistrement. Ah, merde. Ah, ben, ça deviendra l'occasion d'en faire un. Ouais, ouais, non, non. Mais bon, j'essaye de me calibrer, tu sais, pour avoir à chaque fois l'enregistreur. Mais j'ai du mal, quoi. Ah, ben, c'est pas grave. Alors, on peut essayer d'en faire un la semaine prochaine, si tu veux. Ouais, ouais, pourquoi pas. Ben, non, la semaine prochaine, je suis pas là. 130 litres. Ben, 130 litres. J'étais parti à 79, je suis à 79, mais j'ai consommé du carburant. C'est pas mal. J'aime bien, ouais, ça me plaît. Bon, ça t'a plu alors ? Ah, magnifique. Là, c'était sympa. Ouais. Là, c'était sympa. Quand tout fonctionne, c'est ce que je dis à Corine, alors, le dimanche, j'en profite pour faire des essais. Je lui dis, ah, ben, tu vois, le dimanche, ça marche. On arrive le mardi soir, merde, plus rien de marche. Ah, ouais. Ah, je te jure. C'est que t'as touché un truc entre les deux, ou alors, je sais pas. C'est la magie du système. Si tu voles dans la région, t'as Mousse, qui a fait des choses sur l'Occitanie. Ouais. Tu vas sur Gratissime, je t'enverrai le lien. Et t'as tout un tas de terrains d'Occitanie, et notamment, là, je suis sur la scène qu'il a fait à ALS, qui est évidemment conforme à la réalité de celle que j'en connais, et qui est sympa. Alors, attends, si je mets la tête droite, ça sera mieux. Ouais, non, alors, la tête droite, c'est ça. Il y a un truc qui est bizarre. C'est que... Voilà. Tu disais ? Par contre, ce qui est marrant, c'est que je te vois pas l'arrivée. Alors, on va... Je te vois en VH, BLR, Skywax, Cessna. Ah bon ? Ouais. Donc, je regarde sur Little Namath un peu le plan de vol, enfin le vol qu'on a fait. Voilà, on va y arriver. Donc, décollage, vertical, hop, la durance. On a suivi la ligne de chemin de fer comme prévu. Vertical terrain. En fait, on a surtout fait une verticale vore, nickel. On a été dans le... Dans l'axe... D'ailleurs, on a été pile dans l'axe prévu. Alors là, franchement, j'aurais voulu le faire exprès. Je suis pas sûr qu'il serait arrivé. On n'y serait pas arrivé, hein. Eh, on n'y serait pas arrivé, hein. Ouais, ouais. Pour voir que tu me diras, à un moment donné, j'ai dit, on prend deux neuf, j'ai essayé de m'y tenir. Et en fin de compte, je me suis plutôt bien tenu. Tu vois ? Ouais. Et quand j'étais cherché, je suis sorti. Et on arrivait sur la verticale du terrain. Donc, hop. Un truc à la noix, là. Après, on est reparti au nord. On a pris une route au 300. Donc, on est bien passé au-dessus du petit village que je te disais, le Lussan. Et on est allé passer au-dessus, voilà. Donc, j'avais dit que le village s'appelle Suzon. C'est bien ça. Donc, là, la rivière qui passe ici, ça s'appelle les aiguères, les grandes aiguères, les petites aiguères. Donc, ça, c'est les rando classiques que je fais quand on va là-bas. Ici, il y a un joli château par là. Château d'Allègre. Enfin, château, une ruine. Vous avez vu ? Non, non, mais elle n'est pas modélisée. Donc, ici, il y avait le rond-point dont j'ai parlé. Il y a la mairie du Hamo, en fait, du Hamo des communes. Ici, donc, la Bégude, de mémoire. Alors, tout ça, ça forme les communes d'Allègre. Allègre-les-Fumades. Et hop, passer au-dessus de Ozon. Pour ensuite venir survoler Navacel. Le Mont Bouquet. Donc, là, j'ai fait des petites évolutions, voilà. Et après, je t'ai rattrapé ici. Donc, tu vois, tu étais déjà bien deux nautiques au sud du Mont Bouquet, toi. Ouais, exactement. Et après, effectivement, en mettant un 250 là où tu étais, on était forcément au sud. Tandis que si on mettait un 250 du Mont Bouquet, on tombait à peu près sur le terrain, mais un peu plus au nord. Et encore, 250, c'était peut-être un peu trop. C'était peut-être 200... Oh, quoi que. Oh, quoi que. Attends, on ne rebouche pas, on va faire un truc. Mesurer par rapport à ici. Non, tu vois, regarde. 250 par rapport au Bouquet. Et on tombait pile dessus. Mais en étant à vertical du Bouquet. Ouais. Donc, oh la vache, disons, j'avais un feeling. Pareil, tu vois, j'aurais voulu calculer. Là, c'était vraiment à l'instinct, voilà. Et ça marche. Bah, ouais. Comme quoi. Il y a des choses étonnantes. Tu veux remonter tes copains qu'on refasse une nappe tous ensemble un peu sympa ? Bah, écoute, on va voir ça, je ne sais pas. Je vais quand même couper la vidéo, là. Bon, on remarque si elle est sympa, on peut quand même la mettre en ligne, non ? Je pense qu'on peut la mettre en ligne. Allez, on va faire ça, alors. Donc, sur ce, on se dit au revoir et à la prochaine dans quelques... D'ici quelques temps. On se dit au revoir à l'ami Pascal. Merci pour toutes ces aides. Et puis, je n'oublie pas de te souhaiter un genounieur pour toi et ta famille. Également. Et à tous ceux qui nous écoutent, finalement, aussi. Et on verra la semaine prochaine si tu as été un enfant sage ou pas. Je l'ai été, ça, c'est sûr. Tout le monde peut en témoigner. Il y a moins de vidéos de ces derniers que d'habitude, donc. Mais justement, il y a moins de vidéos. Il y a les vidéos dans lesquelles je suis sage. Donc, tout va bien. Ah ouais, elles sont safades, ces vidéos. Merci. Allez, je vais couper. Moi, je les regarde toujours avec autant de plaisir. D'accord. Ah bah, ça me fait plaisir.